Musique Ceux qui ne mangent que ça, malheureusement, ça ne peut pas couvrir les besoins. On ne peut pas se nourrir exclusivement de manioc au quotidien. Ça manque de tout, malheureusement. Et à long terme, c'est un décès. Voilà. Musique C'est d'éviter que ce genre de choses arrive, qu'il y a la mort des personnes détenues et que les personnes détenues mangent à leur faim au jour le jour, malgré le peu de moyens qu'on a. Musique Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des livraisons. Je ne sais pas comment il y en a jamais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est la patiente qui ne prend pas de poids depuis quatre semaines, depuis un mois. Donc nous allons le voir en consultation cet après-midi pour essayer d'évaluer, de trouver la cause de cette absence de prise de poids. 45 ? Semaine dernière ? 47. Semaine d'avant ? 47. Il vient nous voir cet après-midi ? C'est lui qui... C'est lui qui tousse ? Beaucoup ? On peut se dire ? C'est simple. Derrière la malnutrition, il y a le plus souvent des pathologies silencieuses, avec des signes masqués par cette malnutrition même. Et comme le corps ne réagit plus normalement à ces pathologies, les signes ne sont plus évidentes. On va le ramener à l'infirmerie pour resculter les poumons. Il a pris le sirop, dit-il ? D'où l'intérêt d'une investigation médicale poussée et sérieuse pour pouvoir détecter toutes ces maladies qui se cachent derrière cette malnutrition pour guérir jusqu'au bout la maladie et la malnutrition. Face à ces problèmes, on n'arrive pas à gérer humainement les personnes détenues parce que quand ils sont malades, c'est soit à leur famille qui fournit les médicaments, sinon c'est l'amour assuré. Voilà. Et pareil pour la nutrition, s'il n'y a pas de famille de l'extérieur qui fournit en nutrition les personnes détenues, ils vont se contenter de ce qu'on leur donne, qui est insignifiant. mais on vit avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, c'est la prise du repas supplémentaire pour les malnutriies modérées, riz, haricots, huile, légumes, ce qui leur apporte 2400 kcal. Ce qui est malheureux, il y a des détenus qui n'ont pas de gros fautes, ils sont là. Alors ils viennent de loin, ces familles sont loin, qui ne peuvent pas les visiter ici. Alors il faut les aider un peu, donner un peu de l'énergie, comme ça, ça monte leur morale. Pour mettre ce système en place, il faut beaucoup, beaucoup d'accompagnement, de formation. D'abord, il faut convaincre les partenaires, aussi bien aumônerie catholique, donc nos bénévoles, que les agents pénitentiaires, c'est que la standardisation est importante, qu'il ne s'agit pas juste de faire de la charité, de donner un peu à manger à celui-ci, un peu plus à celui-là, mais que tout le monde doit avoir la même ration qui est calculée en fonction de la ration pénitentiaire. C'est un repas qu'ils reçoivent une fois par jour, généralement à trois heures du repas pénitentiaire constitué de manioc. Tous les plats ont la même taille, ont un nombre standard de louches, trois louches de riz, une louches de haricots, une louches de légumes et une louches de sauce. On diminue énormément les risques d'erreur en standardisant les assiettes, les cuillères, les louches, les outils. Les détenus malnutris que vous voyez vont partir manger leurs gamelles de façon un petit peu isolée des autres, sous surveillance d'agents pénitenciers pour éviter les partages ou de se faire voler leur ration. Donc il faut vraiment essayer de guérir les gens en trois mois maximum. Donc on a des résultats très corrects, malgré le fait qu'un détenu sur trois arrive malnutri en détention, déjà. Donc on a 33% de malnutrition à l'incarcération, ici, dans cette région. Sous-titrage Société Radio-Canada